Ça fait peut-être 4-5 ans que je fais du e-com, que je fais aussi pas mal de drop. Donc, j'ai des marques, j'ai des sites de drop. Même moi, je me pose la question, peut-être, je ne sais pas, une, deux fois par an. Quand ça baisse, il y a de la saisonnalité. Après Noël, les gens sont fatigués, donc tu te demandes est-ce que le drop est mort, etc. En juillet, août, ça baisse un petit peu aussi. Mais en vrai, moi, depuis que ça fait 4-5 ans que j'ai commencé, 4-5 ans, tous les ans, tout le temps, on me dit le drop, c'est mort, le drop, c'est mort, le drop, c'est mort. Mais jusqu'à prendre du contraire, ça marche toujours. Et même en ce moment, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile, parce que tout le monde pense tellement que c'est mort, qu'en fait, il y a beaucoup moins de personnes qu'avant. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais le principe, abonne-toi, clique sur la cloche. Mais j'aime parce que tu vas aimer, et puis ça aide aussi la vidéo à pouvoir être poussé par les algorithmes. Tu peux même mettre un commentaire pour les algorithmes, les gars. Donc, du coup, ici c'est Jonathan Tchis, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, on est de retour pour une conversation avec Thibaut. Comment ça va, Thibaut ? Eh bien, écoute, Jonathan, ça va. Merci beaucoup de me recevoir, une fois de plus. Ça fait toujours très plaisir. Eh bien, c'est super. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Thibaut était venu, il était il y a peut-être un an, je crois, c'est ça, à peu près. Ouais, à peu près, ouais, il y a un an, il y a six mois, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il était venu il y a un an pour lancer, après avoir lancé Minea, sa plateforme qui permettait du coup de trouver des produits gagnants via les différentes plateformes de pubs, d'une manière générale. Et du coup, alors depuis, comment ça se passe ? Ça a bien évolué ? Eh bien, écoute, ouais, ça a pas mal évolué. Donc, on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant et on s'est accroché. On avait promis qu'on ferait un outil qui permettrait aux gens d'arrêter de payer des abonnements à droite, à gauche pour avoir tous les produits gagnants et de faire le meilleur outil. Et pour l'instant, on a tenu notre promesse. On a commencé avec Facebook et les influenceurs sur Insta et Snap. Et là, ces derniers mois, on a lancé Pinterest, donc un outil qui permet de voir les meilleurs produits sur Pinterest et TikTok qui était hyper demandé, en plus de plein de petites fonctionnalités. Donc, on est vraiment super content et nos clients aussi. Et voilà, pas mal d'évolutions. Ok, super. Et du coup, vous comptez attaquer le marché américain ou pour l'instant, vous restez en France ? On commence à attaquer le marché américain fort. Enfin fort, en tout cas, on y met de l'intensité. Ça ne fait pas longtemps. Mais au début, on avait fait plein de promesses à nos clients et on voulait se concentrer d'abord sur délivrer ce qu'on avait promis et aussi avoir plein de clients pour avoir des retours, améliorer le produit, etc. Là, le produit, déjà, qu'avant il était top, maintenant, il commence à être vraiment trop stylé. Donc, on commence à aller aux US, oui. D'accord. Et du coup, là, pour le peu de... Enfin, le début que vous avez eu d'expérience sur le marché américain, est-ce que tu as vu une différence avec le marché français ou pas ? Alors, les Américains, généralement, ils sont en avance. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des marchés sur lesquels ils ne se sont pas du tout. Par exemple, en France, on est super fort pour le marketing d'influence, Snapchat Ads et Pinterest, justement. Alors qu'en fait, au States, ils ont plutôt de l'avance sur Facebook Ads, sur TikTok. Ensuite, la typologie de e-commerçants. Je pense que les Français, ils abandonnent plus rapidement que les Américains, alors qu'au States, c'est beaucoup plus dur. Il y a tellement plus de concurrence. Ce qui fait que les e-commerçants sont peut-être un petit peu plus professionnalisés au States. mais sinon, vraiment, nous, on voit des mecs aux States qui galèrent, qui galèrent, qui galèrent et d'un coup, ça pète. Donc, vraiment, ma leçon là-dessus, c'est les gars, accrochez-vous. Il y a des marchés sur lesquels c'est plus difficile et pourtant, les mecs s'accrochent et ils y arrivent. Mais du coup, au niveau des ventes, pour vous faire connaître sur ce marché-là, c'était plus difficile en France ou aux Etats-Unis ? Ah oui, par contre, pour nous, nous faire connaître, là, les Etats-Unis, on commence. Et c'est plus difficile dans le sens où le marché est plus éclaté. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde ne connaît pas les mêmes formateurs. En France, tout le monde connaît à peu près les mêmes formateurs. Aux Etats-Unis, il y a vraiment plein de zones. Dans le milieu anglophone, il y a UK, Australie, il y a même, je ne sais pas, par région, etc. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué, notamment, je pense, parce qu'on ne parle pas la langue naturellement. Donc nous, on a tendance à faire aller sur le français. Mais là, on commence à se mettre vraiment dans notre zone d'inconfort. On a créé un Discord qui a vocation à être complètement US. On essaie de commencer à faire venir des invités US et à donc parler anglais. Enfin, voilà, c'est le début. C'est dur, mais on y met de l'intensité. Et comme le marché est plus grand, normalement, ça devrait marcher aussi bien ou alors mieux qu'en France. Oui, des retours que j'ai eus des personnes qui ont créé un business en France et qui ont créé un business aux Etats-Unis, ils m'ont dit que le truc, c'est qu'aux Etats-Unis, en France, tu peux charbonner de ouf, de ouf. Ça va te donner des résultats, mais voilà, ça dépend, tu vois, c'est cool, mais voilà. Mais aux Etats-Unis, quand vraiment, peut-être que tu galères, mais quand ça pète, par contre, c'est go to the moon. Enfin genre, tu es tes SDF et tu te retrouves, tu es multimillionnaire, quoi. Oui, ça ne m'étonne pas, effectivement. Le marché, il y a plus de compétition, déjà, sur les jeux, donc c'est plus difficile. Mais je pense qu'une fois que tu pètes, effectivement, comme tu dis, tu vas très, très fort, quoi. OK. Donc du coup, ouais, c'est cool, ça, parce que je sais que par rapport aux nouvelles options que vous avez développées sur Minéa, donc c'est pour ça que Thibault est revenu sur la chaîne, pour pouvoir tenir au courant. Parce que c'est vrai que je pense que comme tout le monde est à fond sur Facebook, etc., pour trouver des produits gagnants, du coup, si jamais les gens se mettent plus sur TikTok ou sur même Pinterest, il y a moyen de sortir son épingle du jeu par rapport à la concurrence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, 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 clairement. Minéa, c'est un outil qu'on a lancé d'abord en interne. Donc, enfin, pas les dernières fonctionnalités, mais clairement, c'est un outil qui a été créé par des mecs qui ont fait du e-commerce. Moi, j'ai fait pas mal de e-com. Il y a Yomi aussi dans l'équipe. Bon, il a fait pas mal de e-com. Donc voilà, on sait de quoi on parle et on sait que, justement, e-commerce, il faut diversifier les sources de trafic. Tout le monde se concentre sur Facebook, qui est hyper saturé. Mais déjà, les produits gagnants, ils ne viennent pas que de Facebook. Ils sont sur toutes les plateformes. Et en plus, aller diversifier ces canaux d'acquisition, on peut vraiment se retrouver tout seul sur un marché qui pète comme Facebook il y a 5 ans. Et aujourd'hui, il y a trop de e-commerçants qui sont bloqués sur Facebook en pensant que non, eux, ils connaissent Facebook, etc. Alors qu'en fait, que ce soit Facebook, Pinterest, TikTok, etc., rien n'est si compliqué que ça. Sauf qu'il y a beaucoup plus de place. Par exemple, Pinterest, c'est encore totalement inexploité. D'ailleurs, on est les seuls à avoir fait un logiciel d'espionnage sur Pinterest. Mais nous, on est tellement convaincus par la valeur. Nous-mêmes, nos équipes, elles utilisent Pinterest, le Pinterest Pay pour le e-com, qu'on l'a fait. Et TikTok, c'est une requête, le truc. Il y a tellement de place pour tout le monde qu'il faut absolument, si on fait du e-com, si on fait du drop, il ne faut pas louper l'opportunité TikTok. Et pour ceux... Ouais, vas-y. Non, je dis oui, donc c'est vraiment important de diversifier, d'aller voir partout. Ouais, clairement. Et pour ceux qui se posent des questions, de se dire, ouais, mais est-ce que l'e-commerce, ça existe toujours, ça fonctionne toujours aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Écoute, moi, je me pose même... Enfin, ça fait peut-être 4-5 ans que je fais du e-com, que je fais aussi pas mal de drop. Donc, j'ai des marques, j'ai des sites de drop. Même moi, je me pose la question, peut-être, je ne sais pas, une, deux fois par an. Quand ça baisse, quoi, il y a de la saisonnalité. Après Noël, les gens, ils sont fatigués, donc tu te demandes est-ce que le drop est mort, etc. En juillet, août, ça baisse un petit peu aussi. Mais en vrai, moi, depuis, ça fait 4-5 ans que j'ai commencé. 4-5 ans, tous les ans, tout le temps, on me dit le drop, c'est mort, le drop, c'est mort, le drop, c'est mort. Mais jusqu'à prendre du contraire, ça marche toujours. Et même en ce moment, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile parce que tout le monde pense tellement que c'est mort qu'en fait, il y a beaucoup moins de personnes qu'avant. C'est dingue. Là, tout le monde était parti dans les cryptos, dans les NFT. Là, c'était vraiment incroyable. Ça marchait trop bien parce que du coup, il n'y avait plus personne. Là, les gens commencent un petit peu à revenir, mais vraiment, c'est fou. Surtout que TikTok, ça commence à exploser. Il n'y a aucun réseau qui a explosé comme ça depuis Facebook. Faire de la pub dessus, c'est facile. C'est comme Facebook à l'époque. Là, vraiment, on rentre dans un nouvel âge d'or du e-commerce pour moi. Après, c'est cyclique. C'est aussi une des leçons qu'on apprend en business. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais non, le e-com, ce n'est pas mort du tout. Maintenant, c'est bon. À chaque fois, je me dis pourquoi ça baisse, etc. Est-ce que c'est mort ? Je me dis, mais non, ce n'est pas mort. Ce sera probablement jamais mort. Donc, du coup, là, si jamais tu devais conseiller à quelqu'un, si tu devais donner un conseil à une personne, par exemple, qui est dans l'e-commerce ou qui veut commencer l'e-commerce, c'est vas-y, fonce sur TikTok et sur Pinterest. Oui, moi, je commencerais. Là, les gens qui commencent, j'ai pas mal de potes qui me demandent aussi ce que je ferais, etc. Moi, si je recommençais le drop, je ferais deux choses. Déjà, ma marque de fabrique, avant d'aller sur des marques, ça a toujours été de beaucoup tester de produits. Je pense que j'ai dû en tester genre 2000, un truc comme ça. Donc, voilà, de lancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Parce que c'est vraiment le produit qui fait le succès. On a le luxe de pouvoir lancer plein de produits. Bon, bah, avec ce business model, donc, lançons-les. De les lancer sur TikTok. Sur TikTok, si ça peut se lancer sur Pinterest, sur Pinterest et en Google Shopping. Sachant qu'en fait, les trois se font Google Shopping. Par exemple, c'est juste, tu mets le Merchant Center, tu valides, ça tombe à peu près tout seul. Pinterest, selon la typologie de produit, donc des trucs de déco, etc., pas très compliqués. TikTok, incroyable. Et voilà, je lancerai, je prendrai un budget, parce que c'est une question qui revient souvent aussi, je prendrai un budget de, je ne sais pas, 3000 euros. 3000 euros pour pouvoir me dire, ok, d'accord, au bout des 3000 euros, bon, normalement, ça pèse, c'est sûr que ça pèse au bout de 3000 euros. Et je lancerai, je me fixerai un objectif de un produit par jour. De lancer un produit par jour. Donc, et de tester comme ça. Et moi, j'ai des potes qui lancent 4-5 shops par jour. Donc, c'est incroyable. Et aussi, je négligerai moins le SEO que je l'ai fait. Toujours un petit peu de SEO. Un petit, juste la base de la base. Moi, j'ai des shops que j'ai fait il y a longtemps. Maintenant, parfois, ils rapportent plus que des shops en testing, juste parce qu'il y avait un SEO pourri. Mais si j'avais fait, si j'avais mis en place un meilleur SEO il y a longtemps, en fait, peut-être qu'ils m'auraient rapporté 10 fois plus, ou 20 fois plus, 100 fois plus, je ne sais pas, mon SEO. Mais ça, c'est un des petits regrets que j'ai. Et voilà. Je pense que ce serait tout. Si je devais recommencer à zéro, c'est ce que je ferais. Oui, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, du coup, j'ai une boutique en SEO et je mets aussi du Google Ads dessus. Et c'est vrai que du coup, en fait, sur le coup, tu veux gagner de l'argent tout de suite. Mais en long terme, en fait, c'est pas efficace. T'as un truc qui tourne, t'as des ventes. Oui, c'est dingue. C'est ouf. Après, ça ne fait pas des gros chiffres de ouf, mais ça fait toujours plaisir quand même. Oui, mais tu vois, des petits chiffres toute l'année, c'est mieux que des gros chiffres. Mais moi, j'étais pareil. Moi, à l'époque, on me disait, oublie pas le SEO, oublie pas le SEO. Je me dis, vas-y, le SEO, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Je ne l'ai jamais fait. Mais comme quoi, il y a des leçons. On est obligé de les apprendre soi-même. C'est clair. C'est vraiment au fur et à mesure. Tous les jours, comme je le disais tout à l'heure, en off, je me dis, si je savais tout ce que je savais maintenant, je l'avais appliqué il y a deux ans. Bref. C'est là que c'est intéressant de prendre un coach, je trouve. De prendre vraiment quelqu'un qui te force, qui te canalise, qui te force à faire les trucs, à être concentré. Et ça, c'est peut-être un truc que je ferai aussi. Je ne l'ai jamais fait. Mais oui, vraiment, écoutez, il y a vraiment des conseils. On se dit, ça paraît évident, ou alors ça paraît débile, etc. Mais si tous les mecs qui sont passés par là le disent, c'est qu'il y a une raison. Non, mais c'est clair. En plus, quand tu parles de coach, parce que moi, j'ai pris des coachs, et ça m'a fait gagner du temps. Mais il y a des périodes où je n'ai pas de coach. Et je me dis, en fait, tu ferais un coach sans cesse. En tout cas, parce que des fois, tu as des challenges. Du coup, tu sens le besoin que tu as besoin d'un coach. Mais des fois, tu n'as pas forcément de challenge. Tu as l'impression que tout va bien. Mais en vérité, si tu avais un coach, tu passeras encore un cap au-dessus, je pense. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, qu'on puisse voir en direct les nouvelles fonctionnalités, les produits sur Pinterest, sur TikTok ? Bien sûr. Alors là, du coup, est-ce que tu vois Minéa ? Oui, je vois. Je vois Minéa, ça n'a pas changé. Toujours pareil. Moi, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est parce que je me mets toujours en dark mode. Donc voilà, toujours des annonces sur Facebook, sur les top 10 des produits de la journée. Donc, c'était une intelligence artificielle qui a énormément appris depuis la dernière fois. Parce que le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend. Et là, maintenant, en vrai, c'est vraiment incroyable parce que tous les jours, en fait, ça change. Et tous les jours, il n'y a que des winners. Donc là, sur TikTok, ici, sur Pinterest, il n'y a que vraiment, elle sélectionne que des produits winner. Et donc, l'onglet sur Facebook Ads, il n'a pas trop changé. C'est toujours le même. Il y a plus d'annonces, bien sûr. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le Pinterest et TikTok. Alors sur Pinterest, ce qui est vraiment intéressant et ce qui, moi, m'a choqué la première fois que j'ai vu, c'est le nombre de produits de drop. En fait, vous me disiez, Pinterest, ce n'est pas un réseau sur lequel on peut lancer du drop. Donc ça, par exemple, je ne sais pas si c'est du drop, d'ailleurs. Ah oui, on a une nouvelle fonctionnalité aussi qui est la recherche directe sur AliExpress. En fait, qui permet de rechercher en direct un produit sur AliExpress et de regarder du coup si c'est du drop ou pas. C'est un peu long, on regardera après. Alors là, du coup, celui-ci, il n'est pas sur AliExpress, donc ce n'est pas du drop. Mais lesquels produits, on est à peu près sûr que c'est du drop ? Ça, je pense que c'est du drop, de mémoire. Tu vois, c'est un produit qui a tourné de ouf, là, cette espèce de pantalon étanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah là, les étoiles. La carte des étoiles. C'est pareil, ça a tourné de dingue. Les montres connectées, pareil. Ça, je pense aussi... Est-ce que c'est un truc de drop ? Ça, je ne sais pas. Mais bon, bref. Moi, ce qui m'a toujours étonné en arrivant sur Pinterest, je me suis dit que ce n'est pas du tout un réseau pour le drop. Et pourtant, il y a vraiment des produits, genre celui-ci, ça typiquement, je ne conseille pas trop de le vendre, ça n'a pas l'air dingue, mais typiquement, c'est un produit de drop. Et les mecs, ils ont 20 sauvegardes, 19 pins. Ça n'a pas du tout les mêmes stats que sur Facebook, mais ça marche. Pareil, ça, c'est un produit qui a cartonné l'été dernier, qui va recartonner cet été. Voilà, tous les mecs qui sont en train de lancer ce genre de produit sur Pinterest, ils sont les seuls sur le marché et c'est les seuls qui sont en train d'en profiter. Donc, ça, c'est vraiment le truc inexploité que je conseille à tout le monde de tester. Et donc, du coup, comment ça fonctionne sur TikTok ? C'est exactement la même chose que sur Facebook. On regarde un petit peu, par exemple, en France, sur Shopify, des pubs qui ont été créés dans les 30 derniers jours et qu'on va classer, par exemple, par sauvegarde. et voilà, là, on va trouver... Ça marche exactement comme tous les outils qu'on connaît, comme le Facebook, etc. Rien de dingue. C'est si on veut se lancer sur Pinterest, on va sur Minia, sur un autre outil. Du coup, sur Pinterest, il n'y en a pas, malheureusement ou heureusement. on regarde ce qui marche dans d'autres pays et on lance sur d'autres marchés. Pas plus compliqué que ça. Pareil sur TikTok. Bon, bah, TikTok, je pense que tout le monde connaît. Je pense que tout le monde a au moins entendu dire que TikTok, c'était un truc de fou pour le droit, pour le e-com. mais je ne sais pas combien de personnes ont testé encore. Mais voilà, bon, ça marche exactement de la même manière que les autres. On met des filtres, on sélectionne Shopify, le pays sur lequel on veut les pubs, comment est-ce qu'on veut les... Comment est-ce qu'on veut classer ? Mais là, rien que sans filtre. Alors ça, je sais... J'ai du mal à voir ce que c'est comme produit. Bon, c'est des bijoux. Je ne sais pas s'il n'y en a pas. Je ne trouve pas. Mais voilà, direct, en fait, il y a plein de produits. Il y a plein de produits où c'est du drop. Et voilà. Alors là, je parle beaucoup du drop qui est un très bon business model pour commencer. Alors il y a plein de gens qui disent, ouais, le drop, ce n'est pas bien, ça se casse vite la gueule. Il faut tester plein de produits. On ne fait pas de la qualité, etc. Mais en fait, le drop, déjà, on peut vendre plein de produits très bien en drop. Et surtout, en fait, c'est la meilleure manière de tester des produits qui ensuite évoluent en marques. Et c'est quand même très cool d'avoir des produits qui sont à disposition sur AliExpress, si j'ai dropshipping ou d'autres suppliers, prêts à lancer. Et pour ceux qui se demandent encore une fois si ça marche encore, bon, ben voilà, ça typiquement, voilà, il y a 4000 personnes qui ont eu ça, 1000 personnes qui ont aimé, et ça typiquement, c'est juste une variation d'un produit qui a cartonné l'année dernière. Donc, voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on choisit des produits sur Pinterest, sur TikTok, pardon, ou quel que soit le réseau, ben on va sur Minea ou un autre outil, mais bon, Minea, c'est Minea, on essaie de faire en sorte que ce soit beaucoup mieux. on cherche des produits qui marchent bien aux Etats-Unis et aux Etats-Unis ou sur d'autres marchés et on les lance sur des marchés où il n'y a pas encore de, de, où il n'y a pas encore trop de concurrence sur le produit. c'est aussi simple que ça. du coup, c'est vrai que ça peut paraître simple, bon ben, on a juste rajouté deux onglets, mais le volume d'annonces qu'on a, c'est un travail, c'est un travail considérable qui a été fait. Ouais, de toute façon, et donc, les gens, ils ne paient pas plus cher pour avoir accès à TikTok et Pinterest, les annonces TikTok et Pinterest. Alors, on a deux plans, on a un plan starter qui donne accès que à Facebook, je crois, et un plan premium qui donne accès à tout. Au début, quand on a lancé Minéa, donc, dans le plan premium, il n'y avait que les boutiques en plus, donc les boutiques. Et maintenant, en fait, on a ajouté Pinterest et TikTok au plan premium. Pourquoi ? Parce que, par contre, le plan premium n'a pas changé de prix. D'accord. Mais par exemple, si on prend les... Si on prend le... Donc, le plan premium, il est à 100 euros par mois. Ça peut paraître beaucoup, mais bon, il y a un code promo. Tous ceux qui passent par mon lien, ils ont un code promo, c'est ça ? Je ne m'en rappelle plus. Exactement. Tous ceux qui passent par ton lien, ils ont un code promo ou alors, ils peuvent directement mettre ton code promo sur Minéa, qu'on va rappeler. c'est Jonathan 20, je crois, et qui donne 20% de réduction. Et après, si on fait les maths, donc supposons qu'on paye Minéa à plein pot, pour espionner les ads sur Facebook, le seul outil équivalent à Minéa, ça va être Adspy. Et encore maintenant, on a plus d'annonces e-commerce que eux. On est super content. Même moi, mon équipe, elle a arrêté d'utiliser Adspy parce qu'avant, on utilisait toujours les deux au cas où on nous prêt des winners, etc. Maintenant, ils sont désabonnés de Adspy sans même me demander. Donc, super content. Donc, Adspy, c'est 149 dollars par mois. Si on veut Pinterest, il n'y a même pas d'outils qui font l'équivalent. Qui fait l'équivalent. Et TikTok, je crois qu'on a un compétiteur, c'est PippiAds qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'annonces que nous. Et eux, je crois qu'ils sont vers les 200 dollars. Donc, c'est-à-dire que on est en dessous du prix. Même si c'était que sur un outil, on serait en dessous du prix. Et nous, on fait un abonnement à 100 euros moins cher que les autres outils qui surveillent une seule plateforme et en plus qui sont un petit peu moins bons. Donc, vraiment, sur le prix, je pense qu'on est très compétitif. On n'a pas prévu de baisser. Oui, c'est déjà très bien. En plus, surtout que sur une seule plateforme, tu as toutes réunies. Si vous avez plus d'annonces en plus que les autres plateformes qui se focusent sur une seule plateforme comme Facebook avec AdSpy et PPI pour 200 euros avec TikTok, je viens d'avoir entendu parler. Mais là, du coup, déjà, je pense qu'ils en profitent parce qu'ils savent que TikTok, les gens font beaucoup d'argent et ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes. donc ils se sont gavés un petit peu. Mais du coup, c'est bien pour les personnes qui veulent se lancer. Et puis, il y a toutes les autres fonctionnalités. Tu peux esponner les boutiques aussi, marketing d'influence qui n'a pas bougé. Oui, exactement. On peut faire plein de choses. Alors là, tout à l'heure, j'ai eu un petit fail dans le sens où le produit sur AliExpress, on ne l'a pas trouvé. On va chercher un autre produit pour regarder si tu dis, ça, je ne sais pas moi. ça, par exemple, c'est du drop 150 000 gemmes. Incroyable. On fait rechercher sur AliExpress et, bim, on clique pour faire une petite démo en live de cette fonctionnalité. Alors, alors là, à mon avis, la dernière fois, j'avais eu ce bug et je crois que c'était mon ad bloc. Ah non. Écoute. Ce produit-là, il n'est pas sur AliExpress, alors ? Si, je suis sûr qu'il est sur AliExpress. Donc là, c'est un petit bug en live. Ça peut arriver. Ah, mais non, regarde. Tu vois, donc en fait, si, ça a marché. C'est juste que parfois, en fait, ils ne trouvent pas l'image instantanément. Donc en fait, il faut en essayer d'autres. Mais voilà, tu vois, typiquement ça, on se demande si le produit, c'est du drop et s'il existe sur AliExpress. On a juste à faire un clic. On n'a même pas besoin d'aller sur AliExpress, d'essayer de taper, je ne sais pas, moi, bol bébé, etc. On clique et là, bim, on se retrouve avec tous les produits qui sont vendus avec le nombre de commandes. Donc, le prix, etc. Donc en fait, tu vois, on peut vraiment aller loin dans sa recherche sur, sans sortir de l'outil. Donc ça, c'est une première, une première fonctionnalité. Ouais. Et puis en plus, ça c'est cadeau et ouais, en plus, ça c'est sur TikTok en plus aussi. Mais ouais, en plus, ça c'est cadeau parce que ce qui est vraiment qui est intéressant, c'est vrai que ça facilite, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tu peux exprimer TikTok et c'est vrai que j'en avais entendu, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, mais TikTok, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te rater sur TikTok quoi. Je veux dire, j'avais entendu un gars, il avait dit, bon, je ne sais pas s'il ne l'exagérait pas, mais il a dit, franchement, en 10 produits, tu trouves un winner et tu fais au moins 10 cas quoi. Par mois. Ouais, c'est ça. C'est difficile de scaler plus haut que, c'est difficile de scaler beaucoup je crois, de ce que j'ai entendu, mais par contre, c'est facile. C'est pour ça qu'il faut lancer beaucoup, beaucoup de, qu'il faut avoir du volume sur le nombre de shops qu'on lance. Ok. Je pense qu'on a fait le tour pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui n'avaient pas encore pris MINEA ou qui ont pris PPI pour pouvoir lancer leur boutique sur TikTok. Vous savez maintenant que MINEA, c'est deux fois moins cher avec plus de fonctionnalités. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, félicitations encore pour avoir lancé tout ça, pour lancer votre logiciel. Merci beaucoup. En vrai, c'est grâce à des gens comme toi qui nous ont écouté au début, mis en avant au début que ça a marché et c'est grâce à tous nos clients qu'on a construit ça. Et on est très contents d'avoir réussi à construire un outil comme ça avec notre communauté. Bon, super. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura mon code, je le remettrai pour être sûr parce que c'est un code en fait, ce n'est pas un lien affilié, c'est un code, c'est ça ? Il y a les deux. Il y a les deux. OK. Bon, je mettrai ce qu'il faut en description, les gars, pour que vous puissiez avoir accès à la réduction. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah bon, tu veux rajouter quelque chose d'autre ? Non, merci beaucoup. Et puis, s'il y a des gens qui se posent des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je regarderai les commentaires de la vidéo et je répondrai directement dessus. OK, ça marche. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chalet ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada